Voilà, là on me voit très bien, enfin, et là on va voir mon invité, qui est donc Mr Loïc de la Brousse. Bonsoir Arnaud, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Buena Fiesta TV. Et de la Villa Loca, qui est le nom de l'émission, en direct sur Buena Fiesta TV, comme tu viens de le dire. Et bien je suis très content de te recevoir. Et bien écoute, je suis très content d'être reçu. J'ai de nouveaux matériels, de nouvelles choses que j'ai expérimentées pour faire une émission encore plus belle que la semaine dernière. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a toujours des choses à rajouter en plus en termes de réflexion sur la technique. Mais ça marche, donc déjà, on est content. Là on sait aussi que je réalise l'émission en direct, que je suis tout seul, donc je pense que je vais prendre une animatrice au fur et à mesure, mais je dirais que le casting doit être fait. Ça va, tu te sens bien ? Très bien, écoute. Ouais ? Alors t'as l'écran là. Alors tu vois que t'as pas de retour vidéo, parce que... C'est pas grave, ne t'en fais pas. Mais franchement, tu passes très bien l'écran. C'est gentil, merci. T'as ta petite queue de cheval là. Bah écoute, oui. Donc en direct, n'hésitez pas à réagir sur le chat si vous avez des questions. On les traitera au fur et à mesure. Voilà, donc on est avec Loïc. Je l'ai invité parce qu'il sort une nouvelle série de soirées à partir de ce samedi là. Voilà, donc on peut déjà dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle les soirées afro-caribéennes. Voilà, c'est les nouvelles soirées Tour Latina. Voilà, Tour Latina, ouais. Et donc ça commence samedi 15 octobre, dans quelques jours, de 20h à 5h du matin. Pour la première, il y a une seconde soirée qui suivra deux semaines plus tard, le samedi 29 octobre, et qui est une très très grosse soirée puisqu'il y aura plus de 40 organisateurs, profs et DJs. Des profs qui vont se relayer toutes les demi-heures. Des DJs aussi, toutes les demi-heures, dans chaque salle. Trois salles, trois ambiances, salsa, bachata et kizomba. C'est sûr que c'est assez énorme. Donc ça va être, oui, énorme. Bah c'est bien ça. Voilà. Et puis donc ce samedi, 15 octobre, avec David Pédron au platine, qui nous assure forcément de la bonne bachata. Notre ami DJ, la radio bachata dominicana. Et bien voilà. Et puis de la bonne kizomba aussi. Donc ce sera une soirée pour tous ceux qui adorent tout ce qui est bachata kizomba. Il y aura un petit peu de salsa, un petit peu de merengue. Mais ceux qui ne veulent faire que de la salsa, c'est pas forcément l'endroit. Ceux qui adorent la bachata kizomba, c'est là qu'il faut aller. C'est une spéciale soirée bachata kizomba. Ah, parce que je crois que tu avais même carrément géré un pourcentage de chansons en fonction de la soirée. Ah bah oui, oui. Ça c'est sûr que les soirées Tour Latina, comme c'était le cas depuis la création de Tour Latina, le but c'était un maximum de bachata. Là on voit le flyer en même temps sur l'image. On voit que c'est effectivement dans un lieu qui a l'air assez exceptionnel. Moi je l'ai vu, donc je peux confirmer qu'il est vraiment exceptionnel ce lieu. C'est atypique. Atypique, oui, c'est sous terre. C'est à 22 mètres sous terre, donc il fait frais. Donc pour la kizomba, souvent en soirée on crève de chaud. On a la petite serviette derrière. Bah là, pas besoin de serviette, il fait bon. Il fait bon, ouais. Il fait bon. Ah, c'est clair que non seulement il fait frais, mais en plus c'est vraiment un décor superbe. Un décor superbe. C'est une galerie, il faut préciser. Oui, il y a plein de petites lumières, donc c'est tamisé. Galerie sous-terraine, c'est tamisé. Tu rajoutes ça avec un petit son de David, qu'est-ce que tu veux de mieux ? C'est juste à côté de Paris. Ah bah c'est à deux kilomètres de Paris, à peine. Il y a un plan, je vais montrer le plan, parce que j'ai un plan Google Maps qu'on va montrer. Voilà, donc je vais changer notre plan pour qu'on voit mieux l'image. C'est tout à côté de Paris, vraiment à deux kilomètres. Vous voyez, c'est ici des Moulineaux, comme on voit sur le plan, là. Ici des Moulineaux. C'est juste à la sortie de la porte de Sèvres, le quai de Sèvres, je crois. Oui. Quai d'ici ou quai de Sèvres. Oui. Donc, à part le périphère, c'est super proche, quoi. Ah bah, dès qu'on sort du périphérique, en gros en voiture, c'est 4 minutes. Oui, c'est ça. Environ 4-5 minutes. Et puis en RER, il y a le RER-C, la station ici, et c'est à 5 minutes. La station ici. Mais précise bien, ici, les Moulineaux. 2SY, exactement. Et donc, c'est à 5 minutes également. Donc, voilà, il ne faut pas croire que parce que c'est à Issy-Moulineaux, que c'est loin, c'est à 2 kilomètres à peine de Paris. Donc, on y est tout de suite. C'est vraiment à côté, je l'ai fait, pour aller faire le teaser qu'on va montrer bientôt, là. Je pense que je vais le montrer en 2 minutes. Oui. C'est vrai que ce n'est pas très loin. Oui. Après, on peut se garer sur place. Il y a des parkings à côté. Oui, oui, il y a des parkings à côté. Il y a un petit parking juste à côté. Et puis, ensuite, il y a plein de rues où on peut se garer. Donc, l'accès est facile. Oh, ça va être une belle soirée. Ça va être une belle soirée. J'ai hâte de pouvoir se voir ce samedi-là. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur ce projet. Ça se voit, oui. Donc, on a vu ton beau flyer à l'écran. Je vais le montrer, là. Alors, le flyer. Bing. Voilà. J'ai même créé le flyer. Oui, oui. J'attendais que tu le dises, quand même. Oui. Alors, j'étais content parce que c'est un projet vraiment que j'ai créé de... De A à Z. De A à Z. C'est bien. Ben oui. Par contre, la vidéo que j'ai montrée, c'est moi qui l'ai faite. Voilà. Exactement. Et elle est très, très bien. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont félicité. Donc, je te félicite en retour. Merci pour toi aussi. Pour la vidéo. Pour la vidéo. Je vais la lancer. Et puis, on se rejoint juste après pour parler de cette ambiance, de parler des taxis danseurs, de reparler de la soirée. Et puis, j'en profiterai pour lancer mes questions que j'appelle questions Yin et Yang, qui sont les premières questions que j'ai posées pour apprendre à te connaître. D'accord ? Ok, très bien. Ben, à tout de suite. À tout de suite. Je me suis cansé de la façon que me trattes. Hoy je me vais de aquí. Malvue le matrimonio. Por qui non creo en mujeres. Esto llego a su fin. Estoy decepcionado. Cupido me ha fallado. A mi vida llegas tú. Cupido me ha fallado. Cupido me ha fallado. Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo. Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido. Tu y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido. Los dos saciando un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Desnúdate al paso, mi reina, y solo ámame. Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel. Te aseguro que esos tontos no van a entender. Que si les somos infieles es por un gran querer. A, M, O, R. Amor, 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 es lo que siento por ti. Amor, 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 lo que siento por ti. Vuelvo y te digo que yo sé cómo hacerlo. Vuelvo y te digo que yo sé cómo hacerlo. Vuelvo y te digo que yo sé cómo hacerlo. Vuelvo y te digo que yo sé cómo hacerlo. Bonjour, je suis Loïc Delabrousse, l'organisateur des soirées tour Latina. Elle se situe au Crayer des Monts-Quartiers, à 2 km de Paris. Venez faire la fête avec mes taxis lanceurs et retrouvez toutes les informations sur Facebook. On est revenu, en direct, avec Loïc. Moi je n'ai pas bougé, je ne suis pas allé faire les courses entre temps. On n'est pas partis en même temps, c'est sûr. On est quand même revenu, par rapport à l'image de la vidéo qui s'est diffusée. On a vu, effectivement, c'est un super beau lieu. Là, par rapport à la vidéo, c'est avec les taxis lanceurs, donc forcément ça fait vide. Parce qu'on a fait la vidéo pour ça. On se doute que ce n'est pas une soirée, j'espère. Je pense qu'il faut le préciser quand même. Il faut préciser que ce n'était pas une soirée. Il n'y avait pas si personne. Il y a des gens qui m'ont posé la question en me disant « mais c'est fait vide ? » Mais non, parce qu'effectivement, c'était une vidéo faite pour la... Il faut leur répondre, mais vous avez de la place pour danser. C'est pour montrer qu'il y a de la place pour danser. Non, mais c'est très grand. C'est vraiment très grand. Chaque galerie fait 30 mètres de long et 4-5 mètres de large. Donc tamisé, tout ça, avec des hauts plafonds. Et puis pour la soirée du 29 octobre, deux semaines après la première, il y aura cinq galeries de 30 mètres de long. Deux galeries pour la bachata, deux pour la kizomba, et une grande galerie pour la salsa. C'est-à-dire que si je résume bien, quand tu fêtes des soirées chaque samedi, tu es dans une galerie, parce que c'est une soirée qui est moins grosse, et la plus grosse qui va être le 29 octobre. Celle-ci, comme elle a... C'est une méga soirée avec plein d'organisateurs, plein de DJ, etc. Plein de DJ. Et là, ça va être énorme, il fallait ouvrir d'autres galeries. Donc en fait, tu as creusé... Voilà, tu as creusé dans la craie, puisque c'est les crérières dès mon quartier. Donc je vais creuser dans la craie. Il faut marquer ça au tableau alors. Voilà. Et pour mes soirées régulières, il y a déjà une galerie qui sera ouverte ce samedi 15 octobre, et par la suite, peut-être d'autres galeries s'ouvriront pour les soirées régulières. Eh bien, dis donc. Moi, j'ai hâte de voir ça. Bah oui. Ça reste d'être très bien quand même. Ça risque, ouais. Ah bah écoute. Et puis il y a des cours aussi, il faut le dire. À ces soirées, comme... Ah bon ? Encore une fois, Tour Latina, je l'ai créé pour la bachata, à la base. Donc je souhaitais ajouter des cours de bachata dominicaine, puisqu'avant j'avais que de la bachata moderne avec Xavier Batchatero. D'accord. Eh bien là, il y aura non seulement ces cours de Xavier, débutant et intermédiaire, mais également des cours de Mitch, bachata classe, pour des cours de dominicaine, débutant et intermédiaire. Donc si on ne connaît pas la bachata dominicaine, eh bien on peut apprendre facilement avec Mitch. Et si on connaît bien, pour le cours intermédiaire, il a prévu quelque chose de très très sympa. Ah bon ? Ah oui. Très très sympa. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a bien travaillé son cours intermédiaire, et vraiment comme il faut pour la première. Il a préparé quelque chose d'exceptionnel. Bon, bah écoute, on verra ça avec un grand plaisir. Bah oui. Et Mitch, moi je ne le connais pas personnellement, il en soudent normalement, il fait quoi lui ? Alors Mitch, c'est pareil, je ne le connais pas très très bien. C'est un dominicain ou c'est un français ? Non, 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 ce n'est pas un dominicain. Donc j'ai suivi un stage avec lui il y a à peu près un mois et demi. Ah oui, j'en ai entendu parler de celui-là. Et c'était vraiment très très bien. D'accord. Très bien. C'est-à-dire qu'on sort du stage et puis on arrive à refaire ce qu'on a appris. C'est ludique. Alors j'ai remis une couche parce que, ça se trouve, il y en a d'autres qui viennent d'arriver, donc ils n'ont peut-être pas vu le début. Donc on est avec Lloyd Labrousse, l'organisateur des soirées Tour Latina, depuis, on va dire, presque, ça va faire depuis janvier. Depuis le lundi 24 janvier 2011. Je me souviens bien. Première soirée au Red Light. Voilà, Red Light et Brasile Tropical. Et Brasile Tropical. Voilà, avec le Brasile Tropical qui était un peu plus grand et où il y avait 80% de bachata quand même. Donc beaucoup de bachata. Donc voilà. Ah bah tiens, il y a les filles de la Clouse qui sont à côté, là, qui font un petit coucou. On est en direct avec Loïc Delabrousse et les filles de la Clouse sont passées nous dire bonjour. Donc parce qu'effectivement, il faut préciser, le partenariat entre Bachata Dominicana et Buenafi CTV est tellement proche qu'on se retrouve dans les locaux qui sont à côté. Donc voilà. Donc c'est la grande famille. Oui, on n'est pas bien alliés. C'est la grande famille. Voilà, voilà. Donc on va continuer notre interview de Loïc Delabrousse par des questions qui permettent aux gens de mieux te connaître. J'espère. C'est le questionnaire que j'appelle questions Yin et Yang. Alors c'est parce que c'est des questions qui veulent savoir si on est plutôt l'un ou si plutôt l'autre dans ces deux choix à chaque fois. Donc je vais te poser une première question. Es-tu plutôt chien ou chat ? Alors ça veut dire en tant qu'animeau de compagnie ou en tant que comportement caractère ? Plutôt chat, je dirais. Oui, c'est comme ça que je t'imagine aussi. C'est-à-dire quoi ? C'est plutôt indépendant ? Plutôt le chat qui aime bien qu'on se contient pour avoir bouché ? Il reste dépendant mais qui ne va pas créer d'histoire. Mais qui n'a pas envie qu'on lui ancrée. D'accord. Mais tu sais, les chats, c'est quand même vachement traître. Ah oui ? Oui, oui, mais... C'est un côté très féminin. Peut-être pas ce côté-là, alors. D'accord, ok. Deuxième question. Plutôt viande ou végétarien ? Viande à 300%. Ah oui ? Viande, poisson. D'accord. Ah oui ? Ah oui ? Ah t'aimes bien ? Ah oui. Ah oui, t'as un chat carnivore, quoi. Ah mais oui, je peux manger un gros gros morceau de viande. Un gros steak. Et puis laisser le reste. Oui, d'accord. Sans problème. Alors dans cette logique alimentaire, plutôt sel ou sucre ? Les deux. Ah oui, tu peux à la fois manger... Les deux, sel plutôt au début, puis sucre plutôt à la fin. Donc t'es un bon mangeur quand même, alors. Oui, bah oui, je suis bordelais. Oui, mais quand on va physiquement, t'es mince. Ah bah oui, j'ai beaucoup d'énergie, j'élimine. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est plutôt mer ou montagne ? Ah mer, mais bien sûr, je suis né au bord de l'eau, donc... T'es au bord de l'eau ? Oui, bah oui. Je suis né au Cap Ferré, donc bassin d'Arcachon. J'ai vécu mes 3, 4 premières années au Cap Ferré. Ouais. Voilà. Tranquille. Je suis né en 75, qui est longtemps. Et donc, oui, bien sûr, mer. Ouais. Ah oui. Et tu tournes souvent à Bordeaux pour les vacances ? J'ai beaucoup de boulot là depuis... Depuis les 2 heures. J'ai une nouvelle activité, une activité supplémentaire à celle de mon travail principal. Ouais. Donc, un petit peu moins, mais ça me fait toujours plaisir de revenir voir le lieu. Et t'as déjà été en République Dominicaine ? Non. Non ? Pas encore. Ah bah écoute, ce sera l'occasion de se dire. Ah bah oui. Dans les Caraïbes, non ? Dans les Caraïbes... Je sais pas, la Martinique, la Guadeloupe... Oui, je suis allé deux fois en Martinique. Une fois vraiment pour la Martinique et une autre fois pour prendre un bateau, un catamaran habitable pour faire les îles Grenadines. Ah d'accord. Et c'est très très sympa, je recommande à tout le monde les îles Grenadines. J'imagine, ouais. Ah oui. Alors, encore une autre question. Plutôt scientifique ou littéraire ? Bah plutôt scientifique, bien sûr. Pourquoi bien sûr ? Ah parce que... Ah, les gens ne te connaissent pas, hein ? Bah non. On est là pour justement te faire découvrir aux gens qui ne te connaissent pas encore. Non, non, je suis vraiment... Ouais, j'ai un boulot de scientifique. Ah ouais ? Tu peux en parler ou pas ? Oui, oui, je peux en parler. C'est un secret ou pas ? Non, non, il n'y a absolument rien de secret. J'en parle pas plus que ça, mais il n'y a rien de secret. En fait, je conçois des plateformes pétrolières. Pas moi tout seul. Ah, tu les conçois avec toi ? Pas tout seul. Il y a plusieurs ingénieurs de qualités différentes. Et donc, l'ensemble de ces ingénieurs, donc, qu'on conçoit des plateformes pétrolières. Alors toi, cette partie, elle est où ? À quel niveau, toi ? Moi, ma partie, elle est plus centrale. C'est ce que l'on appelle les ingénieurs process. Ouais. Donc, c'est en gros, savoir un petit peu, connaître un petit peu la chimie dans tous les tuyaux. Donc, suivant ce qui vient de sous terre. Donc, il y a du pétrole qui va sortir, gaz, liquide, et puis de l'eau salée également. Très salée, plus salée que l'eau de mer souvent. Et donc, sur les plateformes pétrolières, on sépare tout ça. Donc, c'est déjà connaître la chimie dans les tuyaux pour savoir ce qui se passe dans tous les tuyaux. Et puis ensuite, c'est le dimensionnement de tout équipement, de tous les tuyaux, c'est-à-dire le diamètre de tous les tuyaux d'une plateforme. C'est un pompier spécial, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est les puissances des pompes, les puissances des compresseurs, définir un petit peu les pressions, les températures à droite, à gauche, les dimensionnements d'échangeurs thermiques, de tout appareil de chaudronnerie ou autre. J'ai un cartouche qui marque Loïc Delabrousse, organisateur de soirée. J'aurais dû marquer plombier, cousin de Mario. C'est la plateforme pétrolière. Oui, oui, tout à fait. Mais bon, c'est dans le secteur d'activité des plateformes pétrolières. Mais précédemment, les trois premières années, de 2001 à 2004, je travaillais dans le dimensionnement des raffineries. Donc, ça peut être en fait dans n'importe quel secteur d'activité. Ça peut être dans les réseaux de gaz de Paris, les réseaux d'eau de Paris. Donc, en fait, c'est la chimie, toi, au départ ? La chimie, mais la chimie orientée conception des pompes, des compresseurs pour que tout marche ensemble, en gros. Et donc, avoir les débits souhaités. Voilà. Et puis ensuite, c'est également écrire les manuels opératoires des plateformes pétrolières. C'est-à-dire, pour les compagnies telles que Total ou autres, leur écrire donc les manuels opératoires pour expliquer comment marchera cette plateforme que nous avons conçue. Voilà. Comment l'opérer ? Je comprends pourquoi tu as besoin de danser la semaine. Oui, c'est très différent. C'est très différent. Non, c'est bien. Non, ce n'est pas pour ça que je danse, parce que mon métier est très intéressant. Comme tu dis, c'est très pratique comme métier. Tu restes neuf fois sur dix, tu es en bureau. Tu ne vas pas sur les plateformes directement ? Il m'arrive d'aller sur les plateformes, mais c'est très rare. Je suis allé il y a quelques années en Libye. Donc, à 200 kilomètres en hélicoptère au nord de Tripoli, sur une plateforme pétrolière. Et je suis resté une semaine à Tripoli. Je suis allé en Corée du Sud également deux semaines. Je suis allé en Angola il y a deux mois pour un jour, juste pour un meeting, une réunion avec le client sur place. Tu es à la tour, quoi. Oui, voilà. Donc, je suis amené à bouger de temps en temps. Mais principalement, en effet, c'est au bureau avec les différents logiciels qui permettent de calculer tous ces équipements et ces dimensionnements de tout appareil d'une plateforme pétrolière. Eh bien, disons, je pense que là, on te connaît un peu mieux comme ça. On découvre un peu mieux l'homme scientifique derrière le danseur émérite et l'organisateur de soirée. Oui. Donc, notre question pour mieux te connaître encore, es-tu plutôt timide ou extraverti ? Pas du tout timide. Non ? Non. C'est sûr. Pas timide, ça dépend. Il peut y avoir des situations où je le suis, mais à 90%... Non, t'es plutôt un mec à l'aise ? Ah oui. Pas bloqué par la timidité ? Non. Non, mais si je dois parler devant un public de 10 000 personnes et que, si je ne l'ai jamais fait, là, je serais timide, probablement. Mais autrement, pour discuter avec des... Ah, 10 000 personnes, t'y vas loin quand même, ça fait pas mal. Non, mais bon. C'est un bon public quand même. Voilà, même un petit public. Même un petit public. Je te ferais venir au Zénith, alors, au Zénith. Ah oui, non. À moins que le texte soit vraiment bien préparé et tout, mais... Oui, parce que j'ai vu que tu n'avais pas non plus des qualités de comédien. Tout à fait. Qui font que tu puisses être à l'aise tout de suite. Ah oui, c'est sûr. Ça se travaille, ça ? Exemple, le teaser que tu as fait, c'est sûr. Je ne suis pas du tout à l'aise parce que c'est quasiment l'une des premières fois que je parais devant une caméra. Je ne trouve pas que tu n'es pas mal à l'aise, c'est juste que tu n'es pas habitué. Ah non, pas habitué du tout. Pas habitué. Le texte, tu le passes bien, tu as une bonne diction. Le texte, bon, il y avait deux phrases. Ça va. On avait répondu 30 secondes avant. Mais bon. Il y a encore une question pour toi. Donc pas timide, non. Plutôt Mac ou PC ? J'ai un PC, donc... Bon, je suis PC. Plutôt PC, donc. Et puis au boulot, on a des PC. Le Mac, c'est plus, je pense, pour tout ce qui est artistes, vidéos, musique, etc. Oui, oui, j'imagine. Il y a des logiciels spécialisés pour ça. Voilà. C'est aussi après une façon de penser aussi par rapport au design de la machine. Oui, voilà. Donc dans l'industrie en général ou autre, même à la maison. Souvent, c'est PC quand même. Souvent, parce que c'est moins cher aussi le PC que le Mac. Peut-être, oui. Question pour toi. Pâtes ou caviar ? En gros, ça veut dire, est-ce que tu es... Oui, oui, foie gras. Oui, c'est vrai. Je prépare le foie gras. Ah bon ? Ah oui, pour poêler, cru, mi-cuit, cuit. Ah tu veux dire, si tu le prépares pour manger, pas en amont ? Pour manger. Ah oui. Ah c'est bien, c'est bien ça. Pour manger. D'ailleurs, dans mon entreprise, j'organise... Des soirées foie gras ? Pas des soirées, mais un midi. Un midi foie gras vers le 15 décembre à peu près. Donc voilà. Sa famille est... Non, rien à voir. Non, non. C'est juste pas goût. Dans le sud, on aime bien la bonne nourriture. Donc ma famille aime bien la bonne nourriture. Aime bien le bon vin. Forcément. Bien, bien, bien. Bien tout ça. J'ai encore deux questions. Es-tu athée ou religieux ? As-tu une foi ? Plutôt athée. Ouais. Plutôt athée si je dois choisir entre les deux. J'étais peut-être plutôt religieux de par la famille ou autre, mais autrement... Niveau traditionnel au départ ? Disons qu'en fait, croire en Dieu, tout ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais pourquoi pas ? Après, tout ce qui est église, tout ça, non, pas du tout. Pas du tout. Et alors, si t'avais un dieu, ce serait quoi comme dieu ? Lequel plutôt ? Ou quoi ? Pardon. On l'a dit, t'étais scientifique. Alors, un scientifique, en général, soit il a une idée précise en disant, non, moi, je suis athée, voire agnostique, ou alors je suis carrément croyant parce qu'effectivement, on imagine... Non, 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 moi, je suis... Je m'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous, mais je peux pas dire que je suis croyant puisque j'ai rien vu. Voilà. Et je peux pas dire athée parce que j'ai rien vu non plus. D'accord, il faut voir pourquoi. Oui, oui, oui. Et la dernière question de ce petit questionnaire, Yin et Yang, c'est plutôt thé ou café ? Je prends plutôt du café pour me réveiller, mais autrement, ni l'un ni l'autre. Non, non, non. Plutôt chocolat viennois. Ah, d'accord. Ah, viennois. Chocolat chantilly. Oui, tranquille. Il aime bien les belles choses, les bonnes choses. Voilà. Eh bien, super. On arrive à la fin de ce petit questionnaire. Je te propose qu'on regarde un nouveau sujet sur ton organisation puisque c'est... le teaser de Tour Latina. Je vais le lancer et puis on se retrouve juste après. D'accord. Très bien, à tout de suite. A tout de suite. Merci. Alors, je me trompe sur mon bouton. Désolé pour l'attente, mais là je bug. Il y a mon truc. Bon, t'as remarqué, je ne regarde qu'une caméra, donc c'est simple pour toi. Ah, merde. On est encore en ligne. C'est lent. Désolé, à du direct. Je vais le lancer en direct parce que... Je regarde un peu celle-là. Voilà. C'est jalouse. C'est parti. C'est parti. De là, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 de carré Surtout qu'en plus, moi je le sais parce qu'on a déjà discuté plusieurs fois, c'est désintéressé ce que tu fais On a bien compris en expliquant ton boulot que que tu étais quelqu'un qui avait déjà un job, qui avait déjà un boulot qui était plutôt bien payé Non mais c'est vrai, c'est désintéressé, tu n'as jamais fait ça comme certains qui peuvent le faire pour gagner du fric Tu fais ça pour que les gens soient heureux J'imagine la déception que tu as dû avoir En voulant faire un spectacle pour que les gens soient contents de dire On l'a vu en France, on a eu Attaque Alemana et Estrem réunis le même soir En même temps, pour du live Vu comment tu étais galérant sur la logistique pour les faire venir jusqu'à Paris parce qu'ils étaient en Belgique à ce moment là Et que les gens derrière ont tous râlé Pas tous râlé, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui ont râlé Et puis on sait ce que c'est, quand il y en a quelques-uns qui râlent, ça fait boule de neige Ça va beaucoup plus vite dans ce sens que dans l'autre C'est comme pour les actions, ça chute beaucoup plus vite que ça monte C'est clair, je voulais préciser ça, je voulais redéfinir ça, je voulais rajouter encore sur mon soutien à ce moment-là Merci Il fallait le dire Merci mais en même temps, c'est clair qu'il faut un responsable Il y a un responsable pour un client qui vient Tout à fait, les gens payent, il y a un responsable, ils ne vont pas chercher S'ils sont déçus, ils sont déçus Un responsable, ils vont viser l'organisateur de la soirée, ce qui est normal Donc après, c'est à l'organisateur de la soirée à prendre des mesures pour que ce genre de problème n'arrive pas de nouveau Donc maintenant, j'ai un ingénieur son qui travaille pour Tour Latina Il n'y aura plus jamais ce genre de problème D'ailleurs, je pense que ceux qui ont assisté au concert de Johan Soriano s'en sont rendu compte C'était ma... Alors, tu me coupes un peu la chèque sur le pied Ah, désolé Dans mon quiz musical, je voulais te faire écouter cette chanson-là Mais c'est Johan Soriano ! Ah bah écoute, je n'ai même pas mis son fort que tu as déjà trouvé J'adore Super, celle-là, c'est mon préféré Ah, j'adore, j'adore, j'adore T'es connu, là ? Bah oui Tu me disais que t'as une passion de pouvoir reconnaître la chanson, ça va ? Bah oui, ça dépend, oui Ça dépend desquelles ? Là, quand même, si je les reconnais pas, c'est grave Je les ai reçus les deux en concert C'est sûr Alors ensuite, on peut faire une autre question Alors... Tiens... Tu te reconnais celui-là ? Voilà Ça va être plus dur Là, t'as la réponse Une dernière fois C'est bien sûr Aventura Bien sûr Aventura Bien sûr Aventura Ah bah c'est bien ! Et bon... Ce serait bien un jour de les recevoir Ah oui, je vais les demander justement, c'est prévu ? Non, non, c'est pas prévu Je pense que pour recevoir Aventura il faut une grosse expérience des concerts Parce que c'est un groupe qui est hors norme Ils sont plus ensemble déjà Donc... Oui, déjà Il faut déjà gérer pour... Déjà mais bon... Mais c'est vrai que recevoir Aventura, tout le monde en rêve C'est un budget énorme C'est un travail énorme en logistique En fait, il y a Aventura au niveau du budget Et puis il y a les autres Aventura ils correspondent au budget d'Adi Yankee Pour le reggaeton Des Denomar Ce genre de trucs C'est des gros trucs Même de Shakira presque C'est énorme Enfin, peut-être pas dans Shakira Mais... C'est parti des grosses pointures Mais oui, bien sûr Bien sûr Donc je ne me lancerai pas dans une aventure Ah t'as envie de faire un persil là ? Comme celle-ci... Pas tout de suite J'attends d'avoir... Plus d'expérience Un Parc des Princes Oui De recevoir des budgets plus... Plus modestes Ah non mais il faut commencer doucement Bah oui T'as déjà fait un beau projet Avec l'Extreme Et avec Soriano Déjà les deux... Les deux personnalités... Enfin, les deux groupes que j'ai reçus Extrême et Johan Soriano Sont déjà... Très correctes Alors, il y a une question d'une personne sur... Sur le... Le chat Ah Alors c'est Salsa Girl Bonjour à Salsa Girl Et puis j'en profite pour faire un... Un coucou à... A Sophie qui est sur le chat Sophie de Mamie Choula Chou L'émission qui se passe le dimanche soir Avec... Cathy Et... Il y a Kidline Il y a Statucro Donc un des... Ah oui on t'est parlé des tatsis danseurs Il est là ? Ah il est en direct Sur le chat Donc on fait un coucou à... Je lui passe le bonjour Et puis je passe aussi le bonjour aux autres Et justement On a pas parlé tout à l'heure Et je pense que ceux qui ont loupé le début Ils n'ont pas vu le teaser de... 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 De la soirée Euh... Il y a 6 couples c'est ça ? Non il y a 6 tatsis danseurs Ca fait 3 couples 3 tatsis danseurs Et 3 tatsis danseuses D'accord Voilà Et donc... Et donc... Tu les as trouvé où ceux là ? Bah... Je les ai pas trouvés hein... Ils se sont perdus aussi C'est des... Des personnalités qui apparaissent en soirée Ouais... Et qui se distinguent des autres Enfin en tout cas c'est... C'est ce que... Je... Je pense... Ils dansent tous très bien Ah c'est sûr Ils ont leur style à eux Mais alors ce sont des... Ce sont des tatsis danseurs C'est à dire dans... Dans l'équipe de la tatsis latinatisme Ou ce sont... Non ce sont des tatsis... C'est des tatsis... C'est des personnes... Ouais... Que j'ai choisi euh... De manière isolée Ouais... Donc pour euh... Me faire... Avoir... Pour... Pour avoir un petit groupe euh... De tatsis danseurs... Voilà... De tour latina D'accord Donc euh... Voilà ils dansent... Ils dansent... Chacun très bien Ils sont... Très sympas Tout le monde les apprécie Donc tout le monde va leur sauter dans... Les bras hein On les voit... On les voit hein... C'est super danseur ça c'est clair Ah bah oui Et justement alors... Pour revenir à la question de... Salsager qui est sur euh... Le... Le chat Donc on... On précise qu'il y a un chat hein... Sur euh... Sur le site Euh... C'est euh... A-t-il des aides pour organiser ces soirées Ou fait-il tout tout seul ? Alors des aides euh... Ah bah soit peut-être financières ou alors humaines hein... Alors financières euh... Non... Non non... Pas d'aide financière Euh... Des aides humaines euh... Ben au jour d'aujourd'hui... Non... Il y a euh... Ah il y a eu une époque... Une jeune fille qui m'avait beaucoup aidé c'est... C'est Nadege Ouais Nadege elle t'a beaucoup aidé une époque... La soeur de Christelle qui est mon amie Et qui m'a beaucoup aidé pour Extrême Elle a fait un très très bon boulot Sur Essay mais puis sur d'autres soirées aussi derrière Et sur d'autres soirées euh... Derrière Nadege Gallas hein... Qui est euh... Donc euh... Dans le coup... Ouais... Elles sont pas si indiscrettes que ça hein... Et puis t'as toujours un joker... T'auras un joker voilà c'est ça... Plusieurs... Alors... Ma première question... Justement ça reste... A chaque fois que tu dis quelque chose tu... Tu me coupes la sous-pied... C'est une question discrète hein... Ouais... Euh... Par exemple... Moi j'ai pas... J'ai pas réfléchi là comme ça... Ah j'ai pas non mais... C'est pas des questions où faut réfléchir non... Bah si faut se rappeler un petit peu... Ce qu'on a vu... Et dans ce cas là pareil... Mais alors je sais que t'es pas littéraire... Mais est-ce que t'as un livre de chevet ? Euh... Non pas du tout... Bah tu dois quand même avoir un livre de chevet... Je sais pas... Peut-être que c'est peut-être un... Un mot de ton coin... Un manuel de technique... Oui bah... J'ai plus des manuels techniques... Que des romans... Bah ça c'est sûr... Je lis pas de romans... Non... Pas le temps ? Pas l'envie ? Pas le plaisir ? Pas le goût ? Non j'aime bien euh... Apprendre plein de choses donc euh... Je suis plutôt euh... Apprendre dans la technique... Là récemment je viens d'acheter un bouquin... Sur le son... Ah bah tu vois ! Donc euh... Voilà... Comment euh... Comment euh... Comment euh... Placer un haut-parleur, deux haut-parleurs... Suivant les décibels que l'on souhaite à telle distance... Donc voilà... Donc je suis plutôt euh... A acheter des... Des... Des livres qui... Qui m'apprennent quelque chose d'un point de vue technique... D'accord... Même si les romans peuvent apprendre... Des choses d'un autre point de vue hein... Mais euh... Ouais... Mais bon... J'ai pas trop le temps quand même de lire avec euh... Mon... Premier boulot... Mes soirées euh... Qui me demandent aussi beaucoup de temps... A côté de mon boulot... Et puis t'as la vie de mon célibataire ? Exactement... Donc euh... Ma vie est bien remplie... Ouais bah c'est bien... J'ai pas... J'ai pas de pause... Il y a des périodes euh... Je dors pas beaucoup euh... Ah oui... J'ai vu que... T'étais capable de faire des... Des nuits euh... Ah oui oui oui... Ah oui oui... Ah oui oui... Ah oui oui... Et pendant euh... Une certaine distance... Ouais c'est fort ça... Ah oui oui... Ah ouais... C'est bien... Moi je connais ça aussi... Ouais... J'imagine... On est reconnu entre euh... Personnes qui aiment des cernes... Oui oui... Tout à fait... C'est long... Et la dernière question... C'est euh... Bah ta chanson préférée ? Ma chanson préférée ? Ouais... Alors pas forcément de bachata hein... Je veux dire... Avant de découvrir la bachata... T'as tout à découvert... Bah bah... Bah j'ai pas forcément de chanson préférée... Mais à côté de la bachata... J'aime beaucoup l'électro... Ah ouais ? Ah mais j'adore l'électro... Donc tout ce qui est euh... David Guetta euh... Ouais... Ina ? Euh... Moins... Moins... C'est plutôt David Guetta euh... David Guetta aussi non ? Rires Voilà... Donc l'électro par contre j'adore hein... Ah d'accord... J'adore... Avant la bachata... J'ai écouté beaucoup beaucoup d'électro... L'électro bachata... Ou la bachata électro... Je sais pas comment on peut dire... Bachata électro... Ça existe ça ? Bah c'est un truc qui va... Ouais je suis sûr ça va sortir... Tu ne comprends pas le bachata tango ? Ça va sortir le bachata électro... Ça va sortir ? Bah franchement... On va misser des trucs... Essayons hein... Enfin du... Essayons hein... David Guetta bachata ça va être peut-être pas mal... Ouais... Voilà... Voilà voilà... Bah écoute on arrive bientôt à la fin de l'émission... Il est déjà 20h42... Bon bah... Tu me disais oui ça va être long une heure... Je sais pas si j'ai réussi à faire une heure... Bah tu vois quand même... Non c'est pas... C'est pas que ça va être long... C'est que j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire... Ah oui bah oui... Et puis t'habites pas tout à côté... Les studios sont pas tout à côté... Les embouteillages parisiens et tout ça... En tout cas merci beaucoup de m'avoir reçu... Bah écoute je t'en prie... C'est... C'est très gentil de t'intéresser à moi... Rires Ouais c'est vrai... T'as raison hein... Rires Non mais... Non mais... Je suis content parce que je découvre un... Un... Un homme plein d'humour... Rires Je déborde d'humour... Non mais oui... Non mais beaucoup d'autodérision... Parce que... L'aspect que tu peux te donner en... En premier abord... Les gens c'est ce qu'ils pensent souvent de toi hein... C'est que tu peux te la péter quoi... Ah bon... Ah ouais tu... Tu penses que les gens trouvent que je me la pète ? Moi je pense pas forcément ça... C'est ce que j'ai entendu quoi... Là le fait que... Tu me donneras les noms... Je te donnerai hors antenne... Rires Non mais là je découvre un homme... Plein d'humour... Plein d'autodérision... Je suis très content de cette... Cette... Cette rencontre... Moi aussi je suis très content... Voilà... Mais merci beaucoup de m'avoir aussi... Vraiment... Alors on peut... Rappeler ton actualité... Une dernière fois... Avant de clore cette émission... Bah oui... Donc je vais relancer... Euh... Euh... On va remontrer le... Bah tiens le... Le plan Google Maps... Où on peut voir que... La soirée se passe... Près de Paris... Donc ici les Moulineaux... Aux Crayères... Dès mon quartier... Euh... Qui se trouve donc à 2... Voire 3... Allez 3 km de Paris... 2 et demi... 2... Ouais... Le... Ton logo Tour Latina... Pour que les gens... Compriment bien la... Bah oui... Voilà... Faut parler du logo Tour Latina... Alors parlons... Parlons-en... Le logo Tour Latina... Donc je l'ai créé... Avant... De créer ma première soirée... En janvier... Puisque j'ai créé ma société... En décembre 2010... Et le logo Tour Latina... Donc voilà... J'ai... Un homme... Donc... Un danseur... Qui invitait... Une danseuse... D'ailleurs... Voilà... On peut... On peut voir le T de Tour Latina... C'est un homme qui tend la main... Vers une danseuse... Qui représente le L de Tour Latina... On le voit à l'écran... Ouais... Voilà... Et avec les... Les quelques spots... C'est pas mal... Également... J'aime beaucoup l'idée... Graphiquement... C'est pas mon style... Mais... Non mais l'idée est bonne... Voilà... C'est ça... Avec les projecteurs... C'est pas mal... On dirait un peu Batman... C'est bien... Et je remonte aussi... Le... Le fameux... Flyer... Que j'adore... Merci... Bon... C'est... C'est sûr que... Tu l'as fait tout seul... Et moi je trouve que c'est très bien... L'avoir fait tout seul... Maintenant... Je le trouve pas très lisible... Mais comme... Comme t'as... Un bon... Groupe Facebook... Où t'as toutes les explications... Exactement... C'est un plus... Voilà... C'est pour montrer que... L'endroit est coloré... Voilà... Tamisé... Euh... Chaud... Voilà... Et... Ça va être une ambiance... Euh... Calore... Alors... Si j'ai une question à te poser... Pour les fumeurs... Pour les fumeurs... Comment ils font ? Il y a un petit... Il y a un espace... Un petit espace... Un petit espace... Un petit espace... Au bout de... De la grande galerie... D'accord... Euh... Voilà... En face... D'accord... En face... Donc un petit espace... Isolé... Ok... Donc il faut savoir... À 22 mètres de profond... Donc il va falloir traverser... Une... Une petite galerie... Pour arriver... Aux 22 mètres sous terre... Ça se fait pas... Comme ça... Donc euh... C'est vrai que l'endroit... Est... Atypique... Ah bah ça c'est sûr... Atypique... Ouais... On est d'accord... Donc il n'y aura pas besoin de... De refaire... De la galerie... Pour... Pour sortir fumer... Moi je suis non fumeur... Donc ça ne me dérangeait pas... De voir les autres partir... Mais... A moins de vouloir fumer... Au clair de la lune... Au clair de la lune... Très très bien... En gros tu viens de pouvoir être... A la fin de cette émission... Voilà... Il est 21h46... Pardon... On arrive en fin d'émission... Donc euh... Bah maintenant... Moi je te souhaite... Bonne chance pour... Tous tes projets... A venir... Tu as d'autres... D'autres projets de concerts... De prévus ou euh... Alors... C'est une euh... Excellente question... Mais qui sont... Excellente question... Pour euh... Le futur... Qu'est-ce qui va se passer... Donc alors le futur... D'abord c'est des... Des soirées régulières... Au clair de mon quartier... Une à deux fois par mois... Donc il faudra suivre sur Facebook... Pour euh... Les dates... A partir de novembre... Alors le groupe Facebook... C'est Tour Latina ? Le groupe Facebook... C'est Tour Latina... Tout attaché... Et le profil Facebook... C'est Tour Latina... Poly Event... Voilà... D'accord... C'est Tour Latina... Espace Poly Event... P-O-L... Y-E-V-E-N-T... D'accord... Voilà... Et donc à partir de novembre... Il y aura des cours... Egalement de Kizomba... Avec un professeur... Très... Très bon... Félicien... Et... Cristal Désil... Isabelle... D'accord... Voilà... Et pour la suite... Pour les concerts... On peut espérer... L'année prochaine... Peut-être... On va voir... Peut-être... Revoir... Johan... Peut-être... Peut-être... On verra... Surtout qu'il commence à avoir un bon succès depuis là... Ah bah oui... Bien sûr... Peut-être... Donc... A voir... J'aimerais bien... Et puis... Peut-être d'autres concerts... Qui sait ? Puisque Tour Latina... A été créé pour réaliser... Des soirées... Et des concerts... A Dominante Bachata... Et bah super... Voilà... Bravo... Ben merci beaucoup de m'avoir reçu... Arnaud... C'est très gentil... Et puis... Pour finir... Vous allez voir la fin du teaser... En direct... Voilà... Merci... Au revoir... En direct... Los sensationalers... Et puis... Et puis ! En direct... En direct... En direct... En direct... En direct... Prese... Quintena de su place... D j need... Listo deilee... En direct... овой... Je suis décecioné, Cupido me a fallado, à ma vie, tu llegas, tu Quétate la ropa lentement, je veux amener contigo Et cuidado si sospechan les voisins, ma femme ou ma femme Tu y yo durmiendo con los enemigos, dos seres que jamás hemos querido Las dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer A, M, O, R Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 es lo que siento por ti Amor, 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...